... Avec mes petits copains à 10 ans, on allait à la foire s'asseoir devant les manèges pour faire notre tour avec les yeux. Puis, on allait voler des beignets au sucre. La nuit nous appartenait, on était libres. On se roulait par terre pour rire, habillés comme des clodos. Nos corps souples s'insinuaient dans la société comme ceux des rongeurs. On mordait le fromage, la bouche pleine, on fuyait sautillé dans la crasse des flaques en poussant des petits cris monstrueux. L'âpreté aiguisait la qualité de nos natures sauvages. J'emmenais ma première fiancée dans ma cabane construite dans les bois. Je donnais des bonbons au chaperon son frère en lui proposant d'aller chercher plus loin dans les arbres, les nids d'oiseaux. Il partait le nez en l'air et je roulais ma maîtresse dans la mousse à l'ombre de ma cachette. Elle riait. On dévalisait les entrepôts de friandises. On avait de quoi mâcher en chewing-gum pendant des semaines, du chocolat à vendre, de la piquichante, à moitié prix. La rue nous appelait jusque sur le banc des écoles. Son chant nous irritait quand les professeurs parlaient un langage étrange. L'unité de mesure des distances et le mètre, celle du poids, le kilo, celle du temps, l'heure. Nous avions alors en tête d'autres calculs et mesures. On appartenait déjà à un autre monde où brûle le temps occupé à s'amuser. J'ai largué le terrain entier de la cour du lycée au dernier des pickpockets. Il se frottait les mains de doubler sa fortune. Je faisais mes adieux à messieurs les professeurs, mais nous ne nous revîmes jamais. J'échouais dans la rue. Ma vraie carrière commençait. Les adultes nous montraient comment vider la caisse des flippers, leur baby-foot et le tube-box en silence, sous l'œil des caméras à coups de pinces et de pieds de biches. Ils se tenaient droit et eut fumé. Comme des hommes. Là, j'oubliais tout ce qu'on avait essayé de me mettre dans la tête. Apprends sans aucun mètre et tu as des chances de survivre. Regarde et tais-toi. Assimile le fonctionnement de ces mille rouages. Ne t'y prends pas les doigts. Ou ça va être ta fête. T'es dans la cour des grands. Garde de l'humour. Il y a de quoi s'amuser. N'aie pas l'air trop sérieux ? Tu serais ridicule. Tu sais pas où est ta place ? On va te servir un ballet. Si tu es sage et travailleur, on va peut-être t'embaucher. T'adhères pas à ce plan ? Alors, à vingt ans tu connais tout le monde et tout le monde te connaît. Et les flics de la police judiciaire et ceux de la brigade des stups t'observent. Ils te promettent un rôle pendant pas longtemps. Quand je te disais que tout le monde te connaît. Ils veulent tous te faire signer des contrats prometteurs. Le jackpot. Tu voudrais vivre incognito ? Mais t'es une star. Pas moyen de te planquer. Aux yeux des flics, tu as une lumière dangereuse. Des cellules attendent froidement depuis longtemps ta location bientôt signée par les juges. T'aurais besoin, selon eux, d'ombre. On va essayer de vous mettre à l'abri du soleil de cet été et de quelques autres, pour pas que vous brûliez vos tronches de vedette sous sa chaleur. Toi, avant de signer les autographes, tu demandes à réfléchir. Tu traverses la ville droit, chemise déboutonnée à la poitrine, comme à un touriste sur la côte d'Azur vers Saint-Tropez, sur une de ces plages que tu n'as jamais vues. Tu vas t'asseoir au milieu des princes noirs, vous fumer, et rigoler beaucoup de vos histoires. La mort, comme une blonde à peau blanche sous habit de luxe, te cherche. Elle voudrait coucher son grand corps souple et froid sur le tien. Surveille-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501